Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ça, la bande pour les poignées MyProtein. Bon, je te dis MyProtein, mais tu n'es pas obligé de prendre celle de MyProtein. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs marques, d'accord ? Dans les petits deux compléments alimentaires et tout. Par contre, très attention, prends une bande pour les poignées qui se sert bien. Parce que celle-là, ce qui est bien, c'est qu'elle est élastique, elle se tire bien, bam, et elle se sert. Pratiquement, toutes les bandes pour les poignées que tu vas trouver dans les boutiques de compléments alimentaires, les boutiques de compléments alimentaires, elles sont bien, d'accord ? Ce que tu trouves dans les gosports, les décathlon et tout, il faut faire attention. Parce que beaucoup de personnes prennent leur bande là-bas, mais le problème, c'est que eux, leur bande, elle se sert mal, d'accord ? Ça veut dire que quand tu les mets, ça protège ton poignet, mais ça ne sert pas ton poignet, d'accord ? Et moi, le but et ce que j'aime, c'est qu'un poignet, il est maintenu, il est bien serré pour les charges lourdes. Sinon, tu as l'impression d'avoir juste une écharpe sur la main et c'est tout, d'accord ? Et ce n'est pas ce qu'on veut, nous. On veut des poignets bien en place, bien serrés, c'est important. Alors, si j'ai choisi ça dans ma commande, c'est pour une seule et bonne raison. J'aurais pu prendre des cookies protéinés, j'aurais pu prendre des barres de céréales, j'aurais pu prendre des snacks et tout, mais j'ai préféré prendre ça. C'est important, c'est important. Tu veux progresser en musculation, tu vas avoir une longue longévité, protège tes articulations. On n'a pas le choix, on doit se lever lourd. Pour se lever lourd, on se fait mal, on se bousille les articulations. Même si tu fais bien tout le mouvement et tout, on se bousille quand même les articulations. Et ça, ça va t'aider. Parce qu'en musculation, comme tu le sais très bien, plus tu se lèves lourd, plus tu peux avoir des petites douleurs, que ce soit à l'épaule, au coude, au poignet, tu as plusieurs accessoires comme ça qui vont te protéger. Et notamment pour travailler les biceps qui est le point fort, tu vois, attends, attends, là tu vois, je me regarde dans mon retour caméra. J'ai vu que le bras était chaud, donc je vais sortir mon épaule volontairement pour bien te montrer parce qu'il faut que tu vois bien. Mon biceps, c'est mon point fort. Tu vois, on voit la veine, tout est bien, qui se dirige un peu vers l'épaule et tout. Ça, c'est bien, on est bien. Si tu fais un gros biceps, il faut soulever lourd. Et pour soulever lourd, les bandes pour les poignets. Les bandes. C'est important, tu protèges ton poignet, ton poignet est maintenu, tu te fais pas mal et tu fais ton curl tranquillement. Et aussi, il me semble que j'ai fait une vidéo spéciale pour bosser 6 biceps quand on a mal au poignet, donc il faut aller la voir. Bon, au niveau de la bande MyProtein, elle est bien. Elle est très bien. Je vais la remettre. Elle serre vraiment, hop, bien. D'accord, mon poignet est bien maintenu. Je sens que je peux faire des bonnes perfettos. C'est parfait. Et j'ai parlé des biceps, mais aussi pour les pecs, pour les développer, coucher et tout. C'est très, très bon, d'accord ? Quand je faisais mes 50 kilos, 52 par bras, j'aimais bien mettre ça avant. Il y a un inconvénient sur ce produit-là. Parce que, voilà, c'est bien d'avoir un code promo, c'est bien de dire du bien de la marque, mais si je peux aider la marque à avancer dans leur accessoire, je le fais. Ou si je peux me permettre de dire des choses que je n'aime pas, je le ferai. Ce n'est pas la meilleure bande que j'ai eue. Parce que ça, pardon, ça là, le scratch, il est tout petit, d'accord ? Et là où j'ai peur, c'est sur le long terme, d'accord ? Au court terme, dans l'immédiat, ça va, je suis bien. Mais j'ai peur que ça, ça se déchire ou que, à force, tu vois, ça glisse. Parce que la bande que j'avais avant, c'était beaucoup plus gros. C'était vraiment un gros scratch. Et là, je pouvais vraiment bien serrer et ça ne s'arrachait pas. Et là, j'ai un peu peur. Sur le long terme, j'ai un peu peur. Pour l'instant, je ne peux rien dire. Ça fait juste un jour que je l'ai testé. Au bout de 1, 2, 3, 4 mois, je pourrais voir comment la bête se comporte. Et même après l'avoir lavé et tout, comment ça se comporte. Donc voilà pour le point négatif. Mais sinon, je reste très content de cet accessoire. Parce que comme je t'ai dit, la commande que j'ai faite, c'est une commande pour moi avant tout. C'est une commande que j'ai faite de manière essentielle au niveau des compléments. Mais aussi accessoires. Parce que voilà, je pouvais me faire plaisir. Je pouvais prendre cookies, boisson, nanana. Et je ne te fais que de la promotion, des trucs cools, tu vois. Mais je préfère faire de la promotion, pardon, des trucs essentiels. Et après, des trucs un peu plus fous. Ok, c'est mieux. C'est mieux pour progresser. C'est mieux parce que moi, je veux que tu progresses avant tout. Avant de faire le fou, avant de consommer tout et n'importe quoi. Je veux que tu progresses. C'est pour ça que je ne te parle que des choses essentielles. Et que je t'explique les choses essentielles. Même dans mes programmes. Je te propose des programmes type essentiel. Tout est essentiel. C'est important. Bah tiens, regarde, je suis en train de te parler d'attache. Comparé à ça. Regarde la poignée grippe que je vais te parler juste après en vidéo. Regarde, le scratch, il est gros. Tu vois, je pense que si ce produit-là avait le même scratch que celui-là, là, ça serait un très, très bon strap pour les poignets. Et ce n'est pas compliqué à faire. Ce n'est pas compliqué à faire. Ce que je demande, c'est juste un scratch plus gros. Et là, on est bien. Là, j'en parle pendant deux semaines s'ils font ça. Deux semaines. Bon, là, on va parler un peu plus sérieusement. Parce que beaucoup de personnes en salle de sport peuvent te dire que ça ne sert à rien. Ces bandes-là pour les poignets, ça ne sert à rien. Il y en a qui vont dire que c'est pour les filles ou je ne sais pas quoi. Non. Les articulations, les problèmes d'articulation, c'est à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Il y en a qui ont des gros os solides ou ils ont pas mal. Moi, je n'ai pas des os solides. Moi, je veux perdurer dans le temps de musculation et je veux progresser intelligemment. Donc, je protège mes articulations. C'est important. Il faut le faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un est expérimenté ou je ne sais pas quoi qu'il n'a pas besoin de ça. D'accord ? Moi, ça fait combien de temps ? Ça fait 7 ans que je fais la musculation salle ? Je ne sais plus, ça fait longtemps. Mais j'en ai besoin. D'accord ? Pour progresser, j'en ai besoin. Pour reprendre, j'en ai besoin. Pour aller plus loin, j'en ai besoin. Pour m'entraîner normalement. Parfois, j'en ai besoin quand j'ai des petites douleurs. Donc, il faut le prendre. Bien entendu, je te montre celui de MyProtein. D'accord ? Mais tu peux prendre n'importe quelle marque à la seule condition que si tu peux l'essayer, essaye-le. Et s'il te plaît, prends pas celui de Gospor. Malheureusement. Je te dis Gospor, mais pour moi, Gospor, Décathlon et tout, c'est un peu pareil. Eux, ils ne font pas vraiment des produits pensés pour ceux qui vont arracher des barres. Tu vois ? Ils font des petits produits pour chauffer les poignets. C'est tout. Nous, ce qu'on veut, c'est arracher des barres, maintenir les poignets, pas se faire mal. Donc, si tu veux quelque chose comme ça, mais pas celui de MyProtein, je te conseille d'aller sur des boutiques de compléments alimentaires, sur des sites de compléments alimentaires. C'est important. Un truc qui sert bien. Et même celui-là, celui-là, il sert très bien. De toute façon, j'ai dit un truc négatif par rapport au truc de serrage, mais quand je l'ai mis, il sert très, très bien. D'accord ? Moi, c'est juste sur le long terme. Je ne sais pas ce que ça donne. Mais honnêtement, ça reste une très bonne bande de serrage. Ce qui est bien avec cette bande, c'est qu'elle peut être utile pour plusieurs exercices. que ce soit pour les bras, que ce soit pour les pecs, que ce soit pour le dos, ces bandes sont utiles. Même pour les épaules, parfois. Par exemple, élévation intérale, ceux qui cassent un peu trop les poignets, qui ont mal au coude, ou ceux qui font une séance pecs et à la fin, ils font épaules, mais ils ont un peu mal au poignet pour les élevations, pour les développés militaires, ils peuvent mettre la bande. C'est important. Par contre, un truc à dire, je suis désolé, j'ai beaucoup de trucs, beaucoup de conseils, mais c'est important, si je te conseille quelque chose, il faut que je t'en parle, sinon je ne peux pas te faire acheter un truc ou te faire conseiller quelque chose si je ne t'en ai pas parlé avant. Moi, ce que je fais, c'est que, tu vois, les bandes comme ça, je les serre au maximum sur mon poignet, je fais mon exercice. Attends, je te montre. Je me mets en condition. Voilà, j'attache au maximum, je fais mon exercice, après, je desserre la bande. Je laisse un peu le sang circuler, je laisse souffler mes poignets. Très important. Parce qu'en fait, si tu fais un garrot à ton poignet pendant toute ta séance, déjà, tu vas avoir mal et tu peux te blesser, tu peux te faire très mal, d'accord ? Donc, ce que je te conseille de faire, c'est que tu serres la bande bien fort, tu fais ton exercice et après, hop, tu desserres. Tu laisses souffler un peu ton temps de repos et quand tu repars, tu resserres, ok ? Il faut faire ça bien. C'est important. Parce que oui, la musculation, ce n'est pas juste tu vas à la salle, tu pousses. Non, il y a plein de trucs à savoir. Il y a plein de choses à mettre en place, d'accord ? Des choses simples. Mais, mi bout à bout, ça fait beaucoup de choses. Mais tu verras, ça peut paraître compliqué et tout, mais c'est des automatismes, pardon, que tu vas avoir au fur et à mesure de tes séances, au fur et à mesure du temps. Si, par exemple, quand je vais reprendre les programmes et que j'ai les bandes, je pourrais te dire, on desserre les bandes, on souffle un peu au niveau des mains et on va repartir. Mais comme mes programmes, je les fais à charge légère pour te parler et te motiver, normalement, je n'aurai pas besoin des bandes. À part si vraiment, je me blesse au poignet et tout, mais normalement, ça ne risque pas. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette bande poignet musculation. Si tu as aimé cette vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne C'est Pas Fait. Si tu veux commander cette bande poignet sur MyProtein avec tes compléments alimentaires, tu as mon code DAMS qui t'offre, moins 38%. Parce que oui, sur le site, on a mis mon code, ça a mis moins 38. Donc, tu as moins 38% sur MyProtein et tu peux te faire plaisir, ok ? Bon, moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything, who in the what in the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, I'm five on a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get this by letting them talk, so I'm letting them talk.